Si tôt, l'abbaye est retrouvée. Cela commencera par une forge. Avec son lieu dit, la petite forgette. Nous sommes en 1098, près de Dijon. Des hommes, tentant de tutoyer le ciel, commenceront une nouvelle aventure. Il s'agira de la prestigieuse abbaye de Sito. Entrons donc dans l'ère de la connaissance, avec ses livres, ses croyances, et la découverte du monde. Du moins, c'est ce que pensaient les premiers moines de Sito. La transmission des paroles de Dieu se feront grâce aux moines copistes. Ils nous ont laissé aussi un mode architectural de premier plan. Sito devra s'imposer face à Cluny. Ces deux ordres religieux, se révélant tous deux de la parole de Benoît, seront en opposition, mais changeront le monde. Aujourd'hui, il ne reste quasiment plus rien de ce monastère. Ce film vous fera vous replonger dans les différentes époques de cette abbaye. Des personnages illustres se seront succédés à Sito. Les moines sont des bâtisseurs, des ingénieurs, des commerçants, mais surtout des conquérants. La conquête par la foi. Avec un chapitre général organisé une fois l'an, ici, en Bourgogne, à Sito. Une sorte de gouvernement européen avant l'heure. Les années passent, les siècles aussi, Sito rayonnent. Une abbastiale intime et discrète face à Cluny est le point central du monastère avec ses cinq loîtres. Sacrite abrite quelques ducs de Bourgogne, ayant choisi de résider en ces lieux. Sito, c'est aussi l'imprimerie introduite par l'abbé Jean de Ciré. Mais il ne faut pas oublier l'alchimie pour la fabrication d'un nectar unique, le vin. Mais il ne faut pas oublier l'appui à nous. Mais il ne faut pas oublier l'affaire. C'est pas oublier la fin. Des personnages extérieurs dans les paroles. Mais il ne faut pas oublier le vécu. Mais on ne voit pas oublier le vécu. CITO, c'est aussi la médecine, avec son hôpital, qui prodigue des soins en échange de biens. Cela sera l'époque du LEG, qui fera de CITO une abbaye très riche. La Révolution Française gronde. Les jours de l'Abbaye sont comptés. Mais en attendant prenons de la hauteur pour contempler ce passé monumental. Rendez-vous bientôt pour la sortie de notre film. CITO, l'Abbaye retrouvée. Sous-titrage Société Radio-Canada